assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aujourd'hui nous allons parler des propriétés du nom et le nom ici qu'on parle c'est alisme on sait très bien que alisme c'est plus qu'un nom parce que ça peut être un adjectif un adverbe etc mais pour faciliter la communication on va juste l'appeler le nom alisme comme le nom quand je dis propriété du nom je parle des caractéristiques qui sont importants qui sont qu'on doit prendre en considération lorsqu'on veut étudier le nom si je vais étudier le physique de l'être humain par exemple je dois prendre en considération la forme de ses yeux sa bouche les mains et tout ça donc la bouche les mains les yeux les pieds tout ça ce sont les propriétés physiques de l'être humain à chaque fois que j'étudie l'être humain je dois prendre ça en considération quand je vais étudier une maison par exemple je dois chercher ses propriétés au moins les salons comment sont placés les salons les salles à manger comment sont les portes les fenêtres donc tout ça tout ce que je viens de citer là ce sont les propriétés d'une maison chaque fois que je vais étudier la maison je dois prendre en considération tous ces paramètres d'un pareil pour le nom quand je vais étudier le nom il ya des caractéristiques que je dois prendre en considération et ils sont nombreux de quatre aujourd'hui nous allons voir la première des propriétés c'est le nombre le nombre quand j'ai un nom devant moi je dois me poser la question quel est le nombre de ceux de ce nom est ce que c'est au singulier si j'ai un nom qui au singulier c'est à dire j'ai un seul nom je vais l'appeler qui est le nombre de ce nom c'est moufrade et si le nombre de dieu du nom que j'ai avec moi c'est deux donc je vais appeler motana le duel mais si c'est plus que deux je vais l'appeler jamon si c'est un c'est moufrade si c'est deux c'est motana si c'est plus que deux c'est jamon nous allons faire un petit exercice d'application pour voir comment ça se passe j'ai le nom kutubun kutubun ça veut dire livre au pluriel ici je vais regarder c'est quoi le nombre de ce nom j'ai moufrade est ce que kutubun livre au pluriel c'est moufrade non parce que moufrade c'est quand je parle d'un seul nom alors que j'ai pas avec moi un seul livre mais beaucoup de livres est ce que c'est motana non parce que je parle pas de deux livres pardon mais je parle de plus de deux livres c'est jamon parce que je parle de plusieurs livres donc le nombre de livres au pluriel kutubun c'est jamon la nom le deuxième nom c'est masjidun masjidun ça veut dire mosquée mosquée c'est au singulier je parle d'un seul mosquée donc c'est moufrade parce que le nombre pour le singulier ça s'appelle moufrade j'ai le nom suivant tilmidhani ça veut dire deux élèves je regarde est ce que c'est moufrade non c'est pas moufrade parce que je parle pas d'un seul élève c'est moufanna pourquoi c'est moufanna parce que je parle de deux élèves donc le nombre pour tilmidhani qui veut dire deux élèves c'est moufanna le prochain mot c'est waladun waladun ça veut dire enfant au singulier donc c'est moufrade parce que je parle d'un seul enfant enfin j'ai banatun banatun ça veut dire fille au pluriel est-ce que c'est moufrade non parce que je parle pas d'une seule fille est-ce que c'est moufanna non parce que je parle pas de deux filles mais de beaucoup de filles donc le nombre pour banatun c'est jamon voilà c'est tout pour aujourd'hui à quoi ce que vous avez dit c'est tout pour aujourd'hui il n'est pas le roche – Sous-titrage FR 2021